Sous-titrage Société Radio-Canada Rue de l'Épée, 1626 S'il est vrai que vous êtes bon bourgeois, et si votre orgueil, autant que votre audace, n'a d'égal que votre galanterie... Silence ! Marouf ! Si tu tiens à épargner ta misérable vie, ne dis mot ! Pauvre sot, vous n'êtes dignes que de mon indifférence. Messieurs, s'il vous plaît, nous sommes entre gens de bien qui savent qui ils sont, et ces manières ne siégèrent à un duel loyal. Loyal ? Ce bougre de corneau m'a fait pathétique et ridicule ! Cocu ! Point d'honneur ! En ce marot ! Point de loyauté pour le rosser ! Plus bas, enfin ! Ne savez-vous donc pas que le cardinal a perdu son frère en duel, et que dès lors, il les a fait formellement interdire ? En dépit de votre bedaine percée, mon ami, je ne risquerai pas de me voir mis au fer. Pleutre ! Tu ne perds rien pour attendre ! Ce satire dégoûtant va mordre la poussière en moins de temps qu'il ne m'en a fallu pour lui coller un soufflé ! Eh bien, messieurs, si chaque partie se voit prête, je vous rappelle que vous disputez là au premier sang. Ne vous échauffez pas au point d'oxyur votre adversaire. Mon honneur va être lavé. La ville saura quel rat tu es. Messieurs, combattez ! Savez-vous ce qu'il s'est passé entre ces deux hommes ? Eh bien, il semblerait que votre ami ait culbuté sans vergogne la dame de mon collègue, ce qu'il a trouvé fort inconvenant. Peste ! Je comprends sa réaction. Mon ami a toujours eu ce démon en lui. Il a la plus belle femme du monde à ses pieds, mais non, il faut celle des autres. Dieu me garde de me voir un jour pousser des cornes. Oh, cela ne sera pas nécessaire, voyez plutôt. Mon cousin est une fine lame au sein de la forge. Non, pitié ! Pitié, seigneur de grâce ! Vous ne m'avez même pas touché, et moi pas une fois ! Eh bien alors, jeune pan bouffi d'orgueil ! Hein ? Où est donc passée ta verve de tout à l'heure ? Chaquin de pan, tu mériterais qu'on te coupe la queue à faire la roue devant toutes celles que tu croises. Mais retiens bien la leçon que je viens de t'enseigner. Plus la dame est belle, plus son mari est dangereux. Avec les voix et la participation de... Une réalisation, les vases communiquants.